Aurélie a 22 ans, avec un bac social, la jeune femme a démarré des études d'infirmière avant de se rendre compte que cette voix ne lui convenait pas. Elle veut changer d'orientation. J'adore les enfants. L'animation c'est quelque chose que j'adore, que j'ai découvert grâce à mon bafa. J'ai fait le bafa comme ça et ça a été un peu coup de cœur. Le changement d'orientation professionnelle, c'est aussi ce qui a conduit cette nuit en courtoise, ancienne éducatrice spécialisée, à postuler. « Être avec les enfants, les suivre dans leur rythme, dans leur progression, tant au niveau éducatif que créatif. » Autre profil, Aurélia Cédale en Courtoise mène des études de théâtre. Ce qu'elle aime dans le type de poste proposé ici, c'est de pouvoir travailler dans la durée. « En tant que vacataire, on n'a pas beaucoup d'opportunités de faire des activités suivies avec des enfants, avec des écoles. On est plus là comme bouge-trou, on va dire. Et là, je trouvais que c'était l'occasion peut-être de monter un projet avec des enfants sur une année. J'adore travailler avec les enfants. Ce sont de la joie de vivre, de la bonne humeur. C'est agréable de bosser avec eux. » Enfin, dernier profil, celui qui fait déjà partie de l'équipe d'animateurs et souhaite consolider son poste. « J'ai fait un peu d'animation en tant que vacataire pour la mairie de Montigny déjà. Et vu que ça m'a plu et que j'aimerais bien me lancer dans la vie active et commencer à faire ma vie, on va dire. Donc, j'ai décidé de venir à la mairie pour postuler. » Quatre candidats différents parmi la trentaine qui sont venus prétendre un poste en mairie de Montigny-le-Bretonneux. Un premier forum pour présenter 28 offres à temps complet ou à temps partiel. Un vrai emploi d'animateurs répartis sur toute l'année. « Il y a effectivement une palette assez large. Soit des gens qui sont en reconversion, soit effectivement des jeunes qui choisissent une voie animation. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui leur permet, qui va, je pense, continuer à évoluer. Ce métier d'animation avec la réforme des rythmes scolaires qui va permettre de valoriser leur avenir. » Pas simple de recruter car les demandes des villes sont nombreuses. Réforme des rythmes scolaires oblige. Le service scolaire va opérer une première sélection. Les candidats retenus seront reçus pour un deuxième entretien. Et si certains ne présentent pas le sésame indispensable, c'est-à-dire le BAFA, la commune envisage des formations à la rentrée. Rien n'est laissé au hasard. Le temps presse. La rentrée, c'est le 2 septembre.